Nous sommes maraîchers, nous exploitions sur Saint-Martin-Lortier-Ménier-Rambray. Nous appelons le jardin de la Béthune, Isabelle et Fabrice Fortin. Nous sommes cultivateurs bio depuis le début ici et avant aussi. Je suis un fils agriculteur en bio, d'autre façon c'était en région et nous nous sommes installés ici après un arrêt depuis à peu près 7-8 ans. Nous cultivons tous les légumes en fin de compte pour distribuer, que ce soit sur marché, donc ça va de la pomme de terre jusqu'au potiron en passant par les tomates, aubergines, poivrons, les oignons, les haricots, tout en fin de compte. La particularité qu'on a, ça va être aussi bien au niveau général, que ce soit pour les courges ou les tomates, on cultive en fin de compte divers variétés anciennes. Donc étant donné qu'on est en bio aussi, j'aime bien diversifier pour les résistances, pour les goûts et tout. Là, cette année, on a entre 15 et 20 variétés de courges à peu près, qui alternent dans nos distributions. Là, dans chaque panier, souvent, toutes les semaines, on change, dû au nombre de courges. Donc c'est vrai que ça va être aussi bien les potirons, genre la musquette Provence, ou celle avec les verrues, la galeuse désine. Après, il y a d'autres variétés qui se rapprochent plus du potimarron. Ça va être donc le potimarron classique, l'orange, ça va être le vert aussi, le cabochat. Donc c'est des variétés japonaises, et d'autres qui sont assez onctueuses, comme le potiron du Pérou, qui est ici, ou la Marina de Chioga, qui est une courge italienne. Parce que c'est vrai que les courges, ça vient de tous les pays. Il n'y a pas vraiment un pays attitré, il y a eu des courges partout. Donc ça vient aussi bien d'Australie, d'Amérique du Sud, de Normandie, il y a des variétés normandes aussi. C'est parti. C'est parti.